Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien le secrétaire général de la CFDT. Question réaction amis auditeurs au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Laurent Berger, bonjour. 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 Et merci d'être à notre micro. Aujourd'hui, votre parole est très attendue au lendemain de la présentation de la réforme des retraites par Elisabeth Borne. La mesure phare, c'est le report de l'âge légal à 64 ans avec allongement accéléré de la durée de cotisation. Cette réforme est accompagnée de mesures plus sociales sur les carrières longues, la pénibilité, les pensions minimales, l'emploi des seniors. On va y venir évidemment en détail. Vous êtes opposé à cette réforme, on le sait. Mais y a-t-il quelque chose que vous avez entendu hier qui vous fasse changer d'avis ? Ou pour vous, c'est toujours non, non, non et non ? Pour moi, c'est toujours non. Pour la CFDT, c'est toujours non. Pour l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, c'est non. 64 ans, c'est non. Pourquoi ? Parce que cette réforme, qu'on qualifie d'ailleurs de réforme des retraites, c'est davantage une réforme des finances publiques. C'est davantage une réforme d'équilibre financier sur le seul dos des travailleurs. Les 20 milliards d'économies dont on parle, c'est sur le seul dos des travailleurs en les faisant travailler plus longtemps. Et parmi ces travailleurs, ceux qui sont le plus concernés, c'est les travailleurs modestes. Alors certes, il y a des mesures d'amortissement pour rendre la mesure moins brutale. Mais ces mesures d'amortissement, elles ne remettent pas en cause le fait que les travailleurs et travailleuses de ce pays vont devoir travailler à terme, évidemment de façon progressive, mais à terme deux ans de plus. Donc oui, la CFDT est opposée. Et pourquoi ? Parce que depuis toujours, la CFDT est opposée au report de l'âge légal de départ en retraite. Vous dites que c'est la mesure la plus injuste concernant les retraites. C'est le mot qui revient le plus. Vous savez, c'est le mot qui revient le plus dans votre bouche, réforme injuste. Et le mot qui est revenu le plus dans la bouche d'Elisabeth Bornière, c'est une réforme de justice. Non, ce n'est pas une réforme de justice. Pourquoi elle est injuste, la réforme ? D'abord, vous savez, on n'a pas encore les études d'impact. D'ailleurs, on est un peu dans le brouillard, il n'y a pas des études d'impact. Le report de l'âge légal de 60 à 62 ans en 2010. Quand on a regardé, pour les 25% des retraités les plus modestes, le niveau de pension versé a baissé. Pour les 25% des retraités les plus aisés, le niveau de pension a augmenté. Ça fait peser la réforme sur ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, même s'il y a des mesures de département. C'est ce que j'allais vous dire, ils vont pouvoir partir 4 ans avant l'âge légal, ceux qui ont commencé à travailler tôt, dit Elisabeth Bornière. Non, ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans vont pouvoir partir à 60 ans, comme aujourd'hui. Ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, avec 5 trimestres, aujourd'hui ils partent à 60 ans. Demain, ils partiront à 62 ans. Donc si vous vous situez par rapport à la situation macro, globale, sans vraiment être en prise avec les réalités du travail et avec les travailleurs, vous vous dites, bah oui, ils vont partir avant l'âge légal, c'est très bien. Mais si vous vous placez de la place de ces travailleurs et travailleuses, avec qui j'étais encore hier matin, ceux du commerce, ceux de la restauration, ceux de la santé, vous vous dites, mais attends, je devais partir à 60 ans. Et à terme, je vais partir à 62 ans. Et on me présente ça comme une mesure de justice et de progrès, bah j'ai du mal à l'avaler. Vous avez déclaré ce week-end, Laurent Berger, que même avec des mesures positives, il n'y aura pas de deal avec la CFDT. Vous le redites ce matin, même avec les mesures positives qu'on a entendues hier, il n'y aura pas de deal avec votre syndicat, la CFDT. Je vais être très clair, les mesures de carrière longue, sur la pénibilité, on s'est battus, on s'est battus sur les seniors, il y a une mesure positive qui est le minimum contributif, là-dessus, et à la fois sur les gens qui vont arriver en retraite et ceux qui sont actuellement en retraite. C'est une bonne mesure, mais pour les autres mesures, je le redis, ce sont des mesures qui aident à faire passer le fait qu'on va augmenter l'âge légal de départ en retraite à 64 ans et qu'on va travailler tous plus longtemps. Et parmi ceux qui vont travailler plus longtemps, il faut le comprendre. Moi, ce qui me frappe depuis hier soir, c'est dans les échanges, c'est tous ceux qui disent « moi, je ne suis pas concerné ». J'ai commencé à travailler à 23 ans, j'ai 43 ans de cotisation, de toute façon, je sais que je pars à 64, 65, etc. Mais tous ceux qui sont concernés, c'est une mesure brutale. Et ce sont ces travailleurs-là, ce sont ces travailleurs modestes. Est-ce qu'on peut dire, pour expliquer, Dominique Seul le disait ce matin très bien, qu'en gros, ceux qui ont commencé à travailler les traits qualifiés à 23, 24 ans, ça ne va pas changer grand-chose pour eux. Pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, il y a les mesures de pénibilité, ça ne va probablement pas changer grand-chose pour eux. En fait, ceux pour qui ça va vraiment changer, c'est ceux qui sont rentrés sur le marché du travail à 19, 20 ou 21 ans. C'est ça, c'est eux qui sont principalement ciblés ? Ou 22 ans ? Bien sûr, ceux-là, ils vont travailler deux ans de plus, clairement. Donc c'est souvent les emplois, les moins qualifiés ? Et ils vont cotiser plus longtemps que les autres. Ce sont, vous savez, tous ceux qu'on a applaudis, là, pendant le confinement. Pendant le Covid. Et puis, on a dit, mais on va faire un truc, on va vous reconnaître, on va faire des métiers. Et puis, il n'y a pas eu forcément la reconnaissance, ni salariale, ni d'ailleurs, en termes d'amélioration des conditions de travail. Vous savez, tous ces métiers où ça devient compliqué, d'ailleurs, de recruter, tout cela, ils vont le prendre en pleine figure. Vous savez ? Et puis, il y a un autre phénomène qu'il faut dire. C'est que tous ceux qui vont être concernés, ça va devenir très rapidement. Hier, il y a un salarié qui m'a dit, écoute, j'ai l'impression d'avoir couru le marathon, j'arrive dans les deux derniers kilomètres, et on me dit, il faut faire deux kilomètres de plus. J'ai l'impression d'avoir fait le boulot, et puis, on me dit qu'il faut faire deux kilomètres de plus, alors que je devais partir à la fin de l'année. Certains qui devaient partir au 1er octobre partiront au 1er janvier, par exemple. Alors, je sais, y compris dans les couloirs ici, on me dit, ouais, mais trois mois, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est pas vrai, parce que la personne qui m'a dit ça, je vous le dis, c'est une infirmière qui m'a dit, j'en peux plus, en fait. J'ai les épaules cassées, j'arrive plus à travailler. Je souffre, je dors comme ça la nuit, les bras tendus, parce que j'arrive plus. Donc, ce dont il est question, je le redis, c'est une réforme des finances publiques, d'équilibre, qui se pèse sur les seuls travailleurs, au détriment d'un vrai regard sur le travail, un vrai regard sur les carrières. Et il y avait des réformes possibles. Nous, on n'a pas changé notre point de vue, la CFDT. On est toujours sur l'idée qu'il faut une réforme beaucoup plus juste des retraites, qui prennent davantage en compte les réalités de travail, les nouvelles pénibilités de ces travailleurs qu'on appelle du back-office, etc. Mais, c'est pas ce qui a été fait. Donc, c'est non, pas de deal, et aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Démobilisation, la première est prévue le 19 janvier, vous l'avez décidé hier soir en intersyndical. Mobilisation, manifestation, grève, et s'il faut bloquer le pays, vous le ferez ? D'abord, la première date, c'est le 19. On appelle massivement les salariés à se réunir dans la rue, à manifester, pour dire qu'ils sont contre le report de l'âge légal. On lance ce matin une pétition intersyndicale, que j'appelle à signer, qui sera sur change.org, qui est mis en ligne déjà maintenant. J'appelle massivement les travailleurs à signer, les salariés, les citoyens à signer cette pétition, qui est sur le fait de contester le report de l'âge légal de départ en retraite. Et nous nous retrouverons le 19 pour regarder, au soir, en fonction des mobilisations qui auront eu lieu ces jours-là, les suites d'une mobilisation. Mais oui, on va continuer à essayer de convaincre. Est-ce que vous le sentez le grand soir ? François Ruffin disait « je crains que les Français soient résignés ». Est-ce que vous ne pensez pas ? Emmanuel Macron parie sur cette résignation, sur la lassitude des Français. Est-ce que vous pensez que… Trois éléments de réponse. Un, je n'ai jamais cru au grand soir. Je ne crois pas au grand soir. D'ailleurs, il y a bien d'autres sujets, y compris que les retraites aujourd'hui, notamment la question de la transition écologique, avec les impacts sur le travail, du pouvoir d'achat, des inégalités, de la pauvreté dans notre pays. Deux, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas prévoir. Ce que je sais, c'est que le mécontentement est extrêmement fort. Ce sentiment d'injustice, il est très profond aujourd'hui dans le monde du travail. Il est ressenti, et c'est très fort, mais elle est ressentie de façon très négative. Est-ce que ça fait des fortes mobilisations ? Je n'en sais rien. Trois, si le mécontentement ne s'exprime pas dans la rue, de façon pacifique, il s'exprimera différemment. Et différemment, c'est notamment dans les urnes. Vous savez, les travailleurs dont je parle, ils ont le sentiment d'être un peu délaissés un peu partout. Et le risque, je le dis, je le dis très sérieusement, le risque, c'est que la tentation de l'extrême droite arrive dans le monde du travail, parce qu'on aura le sentiment de ne pas avoir été bien traité. Mais les urnes se sont exprimées, Laurent Berger. Elles ont élu, alors pas uniquement sur la réforme à 65 ans d'Emmanuel Macron, comme il l'avait dit dans son programme, mais c'était quand même l'une des, sans doute, la mesure qui clignotait le plus de son programme. Ce que je veux dire, il a été réélu. Il applique son programme. Vous lui déniez la légitimité de l'appliquer ? Pas du tout. Alors là, si vous savez, la légitimité de ceux qui sont élus, elle est pleine et entière. Le seul truc, si vous croyez que la CFDT, et moi en particulier, entre les deux tours de la présidentielle, on a autant bataillé pour faire une tribune avec Philippe Martinez pour dire l'impasse que représentait, et pour le monde du travail, et pour la société, l'extrême droite. Pour exprimer le fait qu'il fallait voter Emmanuel Macron pour éviter l'extrême droite dans notre pays, dont on voit un peu partout en Europe et dans le monde, ce que sont ses conséquences pour les citoyens et pour les travailleurs. Vous croyez qu'on l'a fait parce qu'on voulait la réforme à 64-65 ans ? Non, on l'a fait parce qu'il y avait un moment particulier. Moi, j'ai entendu aussi le lendemain de cette élection. On va faire autrement. On va essayer de mettre un peu plus de justice. On va essayer de faire un peu plus dans le dialogue. Vous ne le voyez pas, là, six mois après ? Cette réforme, elle est injuste. C'est clair. Et donc, je pense qu'il n'y a rien qui s'est fait d'intéressant dans les six derniers mois. Je dis simplement que sur cette réforme, c'est de faire payer un équilibre des finances publiques sur le solde des travailleurs en les faisant travailler plus longtemps. C'est 64 plutôt que 65. Vous êtes contre ce report, vous l'avez dit et on l'a entendu. Mais n'est-ce pas déjà ça de prix, Laurent Berger ? Au moins une petite victoire ? Bien sûr. C'est déjà... Vous savez, il y a une de vos collègues qui un jour m'a interrogé en disant « Mais 64-65 ans, c'est la même chose. » Non. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis « Mais est-ce que ça n'est pas au moins une petite victoire ? » Non, mais justement, vous ne vous le dites pas. Vous dites « Je suis d'accord avec ça. » Vous savez, moi, ma seule boussole, c'est la situation des travailleurs et des travailleuses. Et que 64 ans, c'est mieux que 65 ans. Évidemment. Mais c'est 64 ans. C'est 64 ans, c'est dur, quoi. C'est une mesure dure. Et évidemment qu'il y a un déséquilibre du système des retraites. Mais pour la première fois de l'histoire des réformes de retraite, ce déséquilibre ne mettait pas en danger durablement l'équilibre de la retraite par répartition. Et pour autant... Ce n'est pas ce que dit François Bayrou, avec qui vous vous entendez plutôt bien. François Bayrou, il cite souvent le rapport du plan, puisqu'il y a le rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites, mais il y a aussi le rapport qu'ils ont fait au plan, qui dit 30 milliards tous les ans de déficit dans les 20 prochaines années. 30 milliards, ce n'est pas l'épaisseur du trait. Ce n'est pas les 55 de 2003, ce n'est pas les 47 de 2010. Et ce n'est pas... Je suis désolé, ces chiffres sont contestables. Ce qui est dit, c'est autour de 13 milliards en 2030. Je ne dis pas que ce n'est rien. La CFDT n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire de référence. Je suis désolé de vous le dire, mais vous recevez les uns et les autres depuis des années. Qui a changé d'avis ? Le ministre du Travail qui, en 2010, disait que c'était injuste de reporter l'âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans ? Ou la CFDT ? Pas la CFDT. Qui a changé d'avis ? Le président de la République qui, en 2017 et en 2019, après le grand débat, disait qu'il était hors de question de reporter l'âge légal de départ en retraite et notamment parce que le taux d'emploi des seniors était trop, trop, trop bas ? Ou c'est la CFDT qui a changé d'avis ? Ce n'est pas la CFDT. Puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, selon le canard enchaîné, Emmanuel Macron aurait affirmé devant ses fidèles en décembre, vous citant « Moi, j'ai reçu un mandat qui vient directement des Français et de millions d'électeurs, alors que Laurent Berger, à son propre congrès, a été mis en minorité par 800 000 militants. » Citation reprise par Le Monde, non démentie par l'Elysée. C'est faux. C'est faux, le président de la République ment. Pardon ? Oui, je n'ai pas été mis en minorité au Congrès. Au Congrès, on a débattu sur est-ce que la durée de cotisation devait continuer à progresser ou pas. Mais sur le report de l'âge légal, je vais vous dire, c'est une insulte faite à la CFDT. Sur le report de l'âge légal depuis 2010, depuis François Chérec, on dit que le report de l'âge légal est la mesure la plus injuste. C'est faux, archi faux. Alors vous savez, moi je ne veux pas rentrer dans ce petit jeu qui est en train d'essayer de s'installer par certains, entre l'opposition, entre deux hommes. Je n'en ai rien à faire. Il y a une légitimité d'un président de la République qui est bien supérieure à la légitimité et d'un responsable syndical. Je n'ai jamais vu plus loin que ce que j'étais. Mais la réalité, c'est que la CFDT, elle est constante. Elle n'a pas changé d'avis. Ce n'est pas moi qui a changé d'avis. Ce n'est pas la CFDT qui a changé d'avis. C'est le président de la République qui, depuis 2017 et 2019, a changé d'avis et a décidé que l'emploi des seniors n'était qu'à 30 et quelques pourcents dans notre pays. Ce n'était pas grave. On pouvait quand même reporter l'âge légal sans être vraiment contraignant avec les entreprises, qu'on pouvait jouer sur l'âge légal et pas sur une réforme systémique qui est un système beaucoup plus juste, notamment pour les travailleurs les plus modestes. Donc c'est ça que je veux dire. Ça vous blesse en tout cas ? Non, ça m'agace. Ça ne me blesse pas. Pour les militants de la CFDT, ce n'est pas juste. Et vous savez, moi, encore hier matin, j'ai vu ces travailleurs et les travailleuses qui sont fatigués de leur travail. Et je crois qu'il faut remettre le travail, qu'il faut reconsidérer la place du travail aujourd'hui dans nos vies et le reconsidérer, améliorer sa qualité, la qualité du travail, redonner du sens au travail, etc. Ce n'est pas ce qui est fait avec cette réforme des retraites. Allez, on passe au standard d'Inter. Pierre Gérard nous appelle de l'allié Moulin. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour, M. Berger. Bien sûr. J'aurais voulu vous demander, parce que le seul argument, j'ai bien écouté la Première ministre hier, le seul argument que donne la Première ministre pour cette réforme, c'est de valider, pardon, de combler le déficit de caisse de retraite d'ici 2030 voire 2035. Quels moyens ? D'abord, êtes-vous d'accord avec ce constat ? Et quels moyens proposeriez-vous pour financer un éventuel déficit s'il existe vraiment ? Merci Gérard pour cette question. Laurent Berger vous répond. Nous, ce qu'on a proposé dans les concertations qui ont eu lieu, quand il est question des financements, on a dit, écoutez, il suffit, ce n'est pas moi qui le dis non plus, il y a aussi des économistes qui le disent, il suffit de remonter le taux d'emploi des seniors à 45% et vous avez le comblement du déficit. C'est-à-dire qu'on est dans un pays un peu schizophrène. D'ailleurs, on n'a pas les études d'impact sur ce qui va se passer, mais on dit, il faut travailler plus longtemps et les entreprises mettent les seniors dehors. Mais ils vont où ? Aux caisses d'invalidité, à l'assurance chômage. Alors, bien sûr, on a réduit les règles, donc ça sera moins favorable, ça sera plus compliqué pour eux. Et parfois, dans cette réforme, on va regarder ce qui va se passer, mais potentiellement, des gens vont se retrouver au RSA avant de finir leur carrière, avant d'équilier leur retraite. Donc, nous, on a dit, c'est d'abord la revalorisation du taux d'emploi des seniors. Et ensuite, il y a un effort partagé. La CFDT, vous savez, on est suffisamment venus dans le studio pour défendre des réformes sur lesquelles on était attaqué de toutes parts parce qu'on demandait un effort aux salariés. Là, l'effort, il repose en totalité sur les salariés. Il n'y a rien pour les entreprises. C'est où l'effort ? Moi, je comprends le BDF, hier, qui a dit, c'est bien, c'est pragmatique, qu'on est content, etc. Je comprends la droite qui, depuis des années, dit que cette réforme, et Brudeau Rataillot l'a dit avec beaucoup d'honnêteté à ce micro tout à l'heure, qui dit, ben oui, nous, c'est notre réforme, on est d'accord. Ben ok, mais nous, ce qu'on dit, c'est que les efforts, c'est un quoi qu'il en coûte payé par les salariés. L'index des seniors, c'est quand même une avancée, ça. Ils l'ont annoncé hier sur le modèle de l'égalité hommes-femmes où chaque entreprise doit publier le nombre de seniors, le chiffre du nombre de seniors prochaines, de plus de 300, et ça peut être une avancée. Si à la fin, vous avez un taux d'emploi des seniors qui est trop faible, on vous dise, ben écoute, ça va, il va falloir contribuer un peu aux finances. Donc il n'y a pas de sanctions. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a des sanctions sur la publicité du chiffre. Donc vous savez ce qu'il va se faire. Il y a des index, ceux qui ne le publieront pas seront sanctionnés, mais les autres qui vont le publier, la plupart, c'est-à-dire les entreprises, on aura le constat et on fera quoi ? Ben à nous, on va agir. Mais il n'y a pas de sanctions. Denis nous appelle. Denis dans l'Oise. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. En préambule, j'aimerais dire à Laurent Berger que je suis avancé qu'enfin, il rejoigne une intersyndicale. Ensuite, il sait fort bien que les grandes manifestations dans la rue n'ont jamais fait fichir aucun gouvernement, à de rares exceptions. est-ce qu'il serait souhaitable que l'intersyndicale se dirige vers des grèves reconductibles qui pourraient effectivement, pour le coup, faire réfléchir le gouvernement afin de revoir sa copie ? Merci Denis pour cette question. Laurent Berger vous répond. D'abord, on est dans des marches intersyndicales sur bien des sujets et on ne l'est pas toujours, mais c'est vrai qu'on a décidé, là, ensemble, toutes les organisations syndicales et je m'en réjouis d'être d'accord sur un mot d'ordre, un seul, qui est le recul du gouvernement sur sa proposition de reculer l'âge égal de départ en retraite. Et ensuite, c'est aux travailleurs aussi de dire les choses. Moi, ce que je souhaite, c'est que le 19, on soit nombreux et très nombreux dans la rue. Ce que je souhaite, c'est que la pétition qu'on a lancée, elle recueille des millions de signatures et qu'en fonction de ça, on voit une vraie détermination des travailleurs sous la proposition qui sont des organisations syndicales de se mobiliser. Et après, il y aura des initiatives différentes selon les secteurs professionnels. Évidemment qu'il y a des secteurs professionnels où il peut y avoir des mouvements sectoriels reconductibles. Et puis, il y a d'autres secteurs professionnels où c'est plus compliqué. Et vous allez entendre aussi ceux qui vont dire « à le bol des grèves, à le bol du blocage du pays, on n'en peut plus dans un contexte après deux ans de vie, après l'inflation ». Mais c'est pour ça que la question est-ce que votre objectif c'est bloquer le pays ? La réponse est non. Notre objectif, c'est de faire comprendre que le monde du travail n'est pas content et est en désaccord avec ce qui a été fait hier. Mais vous savez que de toutes les manières il passera ce texte puisque l'LR le vote. Non, mais je ne suis pas... Vous savez, je ne serais pas engagé syndicalement si je pensais que de toute manière à la fin on perdait tout le temps. D'ailleurs, ce n'est pas la réalité de notre histoire. On a souvent gagné des fois des petites victoires mais qui sont des avancées pour les travailleurs. Donc on se battra. On se battra pour faire reculer cette réforme qui est injuste et pour dire qu'il y a d'autres manières de faire. On s'est mis d'accord de France Inter syndical sur ce mot d'ordre. On sait très bien qu'on n'est pas d'accord sur tout par ailleurs. Mais c'est comme ça. C'est le pluralisme syndical. Mais là-dessus on est déterminé. Donc oui, on va mener les actions nécessaires. Question de honfleur sur l'application de France Inter. Le syndicalisme aujourd'hui repose-t-il sur la légitimité des revendications ou sur le pouvoir de nuire ? Les régimes spéciaux étaient justifiés mais aujourd'hui ils sont scandaleux, injustes, égoïstes. Je vous livre ce qui est un petit éditorial et une question. Le syndicalisme ce n'est pas le pouvoir de nuire. Il faut demander à tous les travailleurs qui sont présents dans les entreprises où on est présent et pour lesquels on obtient des avancées. Le syndicalisme c'est la défense des intérêts des travailleurs. Là, et donc notre volonté n'est pas de nuire. Il faut arrêter avec cette histoire. Évidemment qu'on va se mobiliser. La démocratie c'est ça. Écoutez, moi j'ai dit hier aux militants de la CFDT que j'ai rencontrés, on a la chance d'être dans un pays où on peut critiquer, je le fais encore ce matin, des mesures gouvernementales. On peut critiquer ceux qui nous gouvernent. On peut manifester. On peut exprimer des revendications. Utilisons ce droit. Malheureusement, dans beaucoup d'autres pays, c'est dénié aux citoyens et aux travailleurs. On a ce droit-là. Évidemment que l'idée ce n'est pas de bordéliser. Arrêter de faire... Dès que des organisations syndicales se mettent d'accord pour faire quelque chose, on dit « Ah là là ! Elles sont rétrogrades, elles sont conservatrices, elles veulent bloquer ». On ne veut pas bloquer. Expliquer que cette réforme elle est injuste pour les travailleurs et les travailleuses et notamment les plus modestes et que c'est notre rôle. Vous redoutez d'être débordé par des mouvements type gilet jaune mais aussi des mouvements comme celui des contrôleurs de la SNCF à Noël, c'est-à-dire nés sur les ronds-points pour le premier, les réseaux sociaux sur les autres et qui prennent à revers les syndicats, là sur ce dossier des retraites ? Je crois que les syndicats ont montré hier qu'ils voulaient être et qu'ils étaient de la partie donc on est mobilisés donc faisons-le ensemble. Après, les mouvements dont vous parlez, oui, ils doivent interroger les modes de mobilisation, ils doivent interroger les organisations syndicales en tant que telles mais je ne crois pas, il n'y a pas cette crainte-là aujourd'hui. Alors, énormément comme vous pouvez vous imaginer, mais alors là, c'est un tsunami de réaction sur la question sur l'appli France Inter. Je vous donne deux questions, réagissez. Laurent, que représente deux ans de plus par rapport à l'allongement de la durée de vie depuis 30 ans ? On vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, qu'est-ce que c'est deux ans de plus ? Ça, c'est ce que Laurent vous dit et Bernard, vu d'ici à Bruxelles, c'est un peu pathétique cette réaction des syndicats. Ici, les retraites sont à 65 ans et passeront à 67 en 2030 avec un minima de 1500 euros en 2023. Je vais vous dire, travailler deux ans de plus, est-ce que c'est si dur que ça ? Je vais vous dire, pour vous et moi, non. Sans doute pas. Mais nous, de toute façon, on l'aurait fait d'aller à 64 ans. Moi, j'ai regardé, je suis à 64 ans, j'aurais pu partir à 63 ans. Je travaillerais un an de plus. Écoutez, mais je ne suis pas dans un abattoir. Je ne suis pas dans une entreprise de propreté. Je ne suis pas à l'hôpital. Je ne suis pas même un enseignant qui va devoir discuter avec des ados encore à 63, à 64 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les choses sont plus compliquées que ça. C'est-à-dire qu'on prend toujours les choses de façon macro, globale. Mais c'est plus compliqué que ça. Oui, pour nombre de travailleurs. Moi, j'ai vu des salariés la semaine dernière dans le collage de fonds avoir peur de devoir travailler six mois de plus. Ne plus avoir envie, d'être trop fatigué, trop usé. Donc, moi, ce que je reproche, ce n'est pas qu'il y ait une réforme de retraite. La CFDT a souvent accompagné et dit qu'elle est poussée pour les réformes de retraite. Ce que je reproche, c'est qu'on ne soit pas partie du travail réel, de la réalité des travailleurs. On est parti sur un objectif d'équilibre financier et pas en partant du travail. Et sur la comparaison avec les autres pays qui sont à 65, 66 ? Et sur la comparaison avec les autres pays, vous savez, je suis président de la Confédération européenne des syndicats. La situation est très diverse. Alors, on nous objecte l'Allemagne, on nous objecte d'autres, mais on ne nous objecte jamais la Suède. On ne nous objecte jamais... C'est le seul contre-exemple. Non, il y en a deux contre-exemple. La Suède est un autre pays nordique qui m'échappe au moment où je vous le dis. Mais il y a aussi des durées de cotisation qui sont bien inférieures. Au Portugal, il y a 40 ans. Vous voyez, donc, oui, mais moi, on nous objecte toujours des exemples quand il est question de durcir les choses. Mais moi, franchement, tous ceux qui nous présentent l'Allemagne, OK, je dis OK, chiche au patronat, chiche au gouvernement, on va dans la cogestion. OK ? Vous voulez qu'on soit les Allemands ? OK, on va dans la cogestion. On va discuter dans les entreprises, on va avoir davantage de poids représentant des travailleurs et davantage de dialogue social. je crois que la situation démographique des pays, elle est différente des uns des autres. Là, moi, je vous parle de la situation française. C'est ressenti comme ça. Il faut qu'on comprenne. Je ne sais pas ce que seront les mobilisations, mais la colère, elle est réelle aujourd'hui dans le monde du travail. Alors, sur votre position à vous, Laurent Berger, gêne sur l'application d'Inter. Jusqu'à présent, vous me sembliez consensuel et intelligent, pesant le pour et le contre. Aujourd'hui, je ne comprends pas que vous ne preniez pas en compte le fait qu'1,7 salarié cotise pour un retraité. C'était 5 salariés pour un en 1981. Mais la CFDT a toujours pris conscience de ça. La CFDT a toujours dit qu'il y avait besoin de réforme des retraites. Ce qui nous a toujours... Vous savez, en 2003, on s'est fait beaucoup taper. Beaucoup taper. Mais on avait le dispositif carrière longue. On l'a bien fait parce que c'est encore prolongé aujourd'hui. Ça va encore protéger dans cette réforme des travailleurs par rapport aux droits communs. Mais là, je vous le dis, c'est les travailleurs les plus modestes qui vont morfler. C'est-à-dire que concrètement, pour nombre de travailleurs, c'est vrai, de salariés, ça ne va pas changer vraiment. C'est tous les salariés qui ont souvent les métiers les moins compliqués, physiquement notamment. Et donc, je ne sais pas... Moi, vous savez, en ce moment, on manie la question du courage, l'intelligence, etc. Chacun est dans son rôle. Moi, le mien, c'est de dire que pour les travailleurs et le nombre de travailleurs les plus modestes, cette réforme, elle est injuste. Et que je suis désolé si ça heurte certains de l'entendre, mais moi, je ne suis pas dans une moyenne. Je suis dans la réalité. Et la réalité, c'est que regardez ce qui se passe dans le monde de la santé. Regardez ce qui se passe dans le monde de la santé. Plus personne. Il n'y a plus, malheureusement, suffisamment de gens, il ne faut pas dire plus personne, qui veulent y aller y travailler. Il y a des gens qui sont obligés de se mettre en arrêt parce qu'ils ne supportent plus la pression qui est la leur et la façon dont on les fait travailler. Et ceux-là, on va leur dire tu es allé travailler plus longtemps. Mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas parti du travail réel. Moi, franchement, on pourrait très bien imaginer que pour certains, oui, c'est 64 ans, mais l'espérance de vie, je suis désolé, elle est très différente. Il y a 25% des hommes qui sont les travailleurs les plus modestes qui sont morts au moment d'arriver à la retraite. Il y en a 6% des travailleurs les plus... des personnes les plus riches. C'est ce que dit Xavier Bertrand ce matin, vous voyez, qui fait entendre une voix différente chez les LR. Je suis pour les 64 ans, mais pas pour tout le monde. Pas pour les moins qualifiés, pas pour les plus modestes. Mais vous savez, l'âge légal, en fait, c'est... L'âge légal, pourquoi la CFDT est contre le report de l'âge légal ? Parce que c'est la mesure la plus anti-redistributive qui soit. La durée de cotisation, c'est la mesure la plus juste. Vous cotisez, vous devez à la collectivité une certaine durée de cotisation. Là, quand vous faites de l'âge légal, vous tapez sur les plus modestes. Ce n'est pas étonnant, Xavier Bertrand, il est d'un territoire où ces travailleurs-là sont très présents. Merci Laurent Berger d'avoir été à notre micro ce matin, secrétaire général de la CFDT.